C'est au centre des archives diplomatiques de la Courneuve que se tenait ce jeudi 15 décembre la sixième édition de la journée sur la sécurité des entreprises françaises à l'étranger, organisée par le ministère des affaires étrangères et européennes. Au programme de cette conférence, trois thématiques justifiées par les grandes crises de l'année 2011 qui ont mis en jeu la sécurité des entreprises. Les thématiques de cette journée, il y en a trois qui correspondent au fond aux trois grandes crises auxquelles les entreprises françaises ont été confrontées à l'étranger en 2011. Premier thème, c'est le Sahel. Comment travailler aujourd'hui en sécurité au Sahel alors que les enlèvements se multiplient ? Deuxième thème, c'est celui des printemps arabes. C'est enfin la crise de Fukushima. Fukushima, c'est un accident nucléaire. C'est quelque chose de tout à fait rare. La question, c'est comment s'y préparer dans l'hypothèse où un tel accident viendrait à se répéter ? Les changements de régime intervenus durant la séquence des printemps arabes peuvent être facteurs d'instabilité. Un exemple avec la situation en Égypte. Il n'y a eu à aucun moment pendant la révolution égyptienne de menaces spécifiques contre les communautés étrangères. Donc les mesures que nous avons prises ont été essentiellement des mesures d'information et de contact. Donc renforcement effectivement du système d'îlotage avec des responsabilités des chefs d'îlot pour établir des contacts avec tous les gens qui habitaient dans leurs îlots. Mise en place d'un système de réponse téléphonique au sein de l'ambassade en H24. Et enfin réunion régulière au lycée français au cours desquelles je pouvais rencontrer tous nos compatriotes qui le désiraient et faire le point avec eux de la situation politique et des questions sécuritaires. Les questions sécuritaires sont désormais une préoccupation majeure des entreprises pour assurer la protection de leur personnel. La coopération avec le service de l'État est utile au directeur sûreté des entreprises françaises parce qu'il permet, outre un échange d'informations qui nous permet à nous éventuellement de prendre des décisions mieux informées et parfois plus anticipées, ça permet aussi d'informer l'État de nos intentions et donc éventuellement de faciliter les choses lorsqu'on veut mettre en place les plans qui ont été prévus. Lorsque nous nous projetons sur une nouvelle affaire potentielle, nous abordons cette affaire non seulement sous ses angles financiers, ses angles techniques, ses angles sociaux, environnementaux, contractuels, mais également et de plus en plus sous son angle sûreté et sécurité de nos collaborateurs. Assurer la protection de nos ressortissants, c'est la mission prioritaire de l'Action extérieure de la France qui doit dans certaines situations recourir à des unités spécialisées comme le RAID. Le RAID est une unité nationale contre-terroriste et à ce titre-là, elle coordonne au bénéfice des pouvoirs publics la riposte pour des crises de basse, de moyenne ou de très haute intensité et pour ceci, elle a un spectre logistique et un potentiel humain variable en fonction de la crise auquel elle a à faire face. C'est la raison pour laquelle le RAID est aujourd'hui fondu dans une unité plus vaste qui s'appelle la force d'intervention de la police nationale et qui me permet de rassembler sur instruction du ministre de l'Intérieur quelques 500 personnels qui sont dédiés à l'intervention et qui me donnent donc la possibilité d'avoir un réservoir stratégique pour pouvoir gérer une crise ou dans sa longueur, parce qu'il faut pouvoir assurer les relèves, ou éventuellement dans la capacité et la force d'impact que nous aurons à avoir. Pour assurer l'information de nos ressortissants et donc les prévenir des risques encourus lors de leurs déplacements à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères européenne a mis en place deux sites internet dont les missions sont complémentaires. Le ministère des Affaires étrangères, depuis 1999, a mis en place un site qui s'appelle Conseil aux voyageurs qui vient de recueillir une norme ISO 9001 en termes de qualité du suivi et de la réactualisation de ces données et qui permet donc de bien prévenir des risques encourus par nos ressortissants. Ce site est très visité, c'est 520 000 connexions par mois en moyenne, donc bien sûr prévention mais aussi suivi et nous avons mis en place, et mon prédécesseur a eu l'occasion de lancer au mois de juillet dernier le portail Ariane, qui permet très précisément de suivre et d'échanger les informations entre nos postes et nos ressortissants à l'étranger sur les risques qu'ils peuvent encourir. Merci. Merci.